Salut à tous, c'est Chef Hero et on se retrouve pour l'épisode 8 de notre let's play sur Zelda Ocarina of Time. J'espère que vous allez bien car moi je vis vraiment super bien aujourd'hui. Et donc on ne va pas foncer directement au prochain dôme, on va faire quelque chose d'annexe. Deux choses d'ailleurs, parce qu'on nous avait parlé d'une grande fée à aller voir près du château d'Hyrule. Cette grande fée se situe juste ici parce que c'est vrai qu'il y avait un rocher que j'avais oublié d'exploser. Enfin que j'avais oublié qu'on ne pouvait pas exploser avant et maintenant on peut le faire donc c'est nickel. Et vous pouvez voir que j'ai racheté des bombes et en combattant des ennemis j'en ai gagné 5. Donc c'est nickel, j'ai baissé un petit peu le son, voilà. Voilà, pince, je me suis gouré de touche mais ce n'est pas grave. Alors, ok c'est bon. Donc là, il y a des flammes vertes et tout, c'est assez joli. Et donc là il faut faire le champ, la berceuse de Zelda. Alors attendez, c'est, non, non c'est pas ça, c'est, non, 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 c'est, allez, je vais trouver, voilà. Oh non, j'ai raté juste la flammes, ça va pas du tout. Voilà. Décidément, ce champ, on doit l'utiliser tout le temps on dirait. C'est un champ qui est vraiment très important. Il y a encore une fée qui arrive. C'est, euh, punaise, la position qu'elle a. Bienvenue héros, je suis la divine fée des enchantements. Je t'offre un sortilège, utilise-le avec soin. Ah mais c'est abusé. Je me demande si c'est pas fait exprès. Vous recevez le feu de dain, appuyez sur C pour invoquer une puissance au rat de feu destructrice. Le feu de dain consumera tes ennemis et certains obstacles. Si les batailles un jour t'épuisent, j'apaiserai tes blessures. Ouais, c'est vrai. Ton ami m'a dit la même chose, donc ça va, merci. Et vu qu'on en a terminé avec ça, je vous dis à tout de suite. Pour le village Cocorico, vous allez voir, on va faire quelque chose d'annexe qui est très important. Donc, à tout de suite. Et donc, voilà. Je suis de retour au village Cocorico, comme je vous l'avais dit. Et vous allez voir qu'on va faire quelque chose qui n'est pas obligatoire. Encore une fois, mais qui pour moi est très important. Ne vous inquiétez pas, après on va faire quelque chose de principal. Parce que c'est vrai que là, on fait un petit peu beaucoup d'annexe. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à visiter dans ce village, mais que je n'ai pas beaucoup fait en profondeur. Et que je devrais, mais je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression que c'est des trucs si importants que ça. Par exemple, cette dame, elle nous demande de prendre des poules, je crois. Enfin, des poulettes et de lui rendre. On va couper ses gerbes. Voilà, pour avoir des petits rubis. Sympa. Oh, des noix. Toujours cette prie. On va lire ce truc. Cimetière de Cocorico. De Cocorico. Donc c'est exactement là où est-ce qu'on doit aller. Une caisse. Alors, attendez. Ok, donc ça n'a servi à rien du tout. Et oui, c'est la première fois qu'on va au cimetière. Et oui, il y avait un cimetière à Cocorico. D'ailleurs, c'est assez glauque, hein, cimetière, dans un jeu comme ça. Dans un jeu assez joli, d'ailleurs, je devrais dire. Parce que ce jeu, il n'est pas vraiment malsain. Il faut pousser une des tombes, je crois. Je ne sais plus du tout. Sois sage ou je le dirai à Igor. Ah ouais, il faut venir la nuit. Hince. Bah écoutez, tant pis. Non, je pensais que c'était la nuit. Je ne sais plus. Ah, c'était peut-être ici. Bah non, il n'y a rien à faire ici. Tombe royale. Ah, si, si, si. Regardez le logo en dessous. C'est exactement comme la fontaine des fées. On va essayer. Mais qu'est-ce que je fous ? C'est un truc de malade. Voilà. Si ça fonctionne, je serai content. Oh putain. Je suis content. Eh mais, c'est pas très bon ce qu'on a fait là. Ouh là. Ouh là. Ok, donc, on va y aller. Attendez, je vais juste faire quelque chose vite fait. Je reviens. Excusez-moi. Mais il y avait une guette qui était à la fenêtre. Et je n'avais pas du tout envie. Elle continue à faire du bruit. Ça me perturbait. Donc maintenant, on va directement rentrer dans ce trou. Donc dans la tombe royale plutôt. Waouh. C'est assez glauque. C'est des os et tout. Ce sont des os. Donc ça veut dire qu'il y a eu des morts. Enfin, en même temps, dans une tombe. C'est un petit peu logique. Ah ok, on peut monter. Mais pour monter, je crois qu'il faut tuer ses ennemis. Oh là. Non, les chauves-souris, je vous déteste. Je crois que c'est le pire ennemi du jeu. Alors là, ça, il faut l'allumer. Et pour ça, je pense qu'il faut le feu de dain. Donc j'ai bien fait d'aller le chercher. Bah écoutez, on va le remplacer par les bombes. Et je vais quand même garder le lance-pierre au cas où. Alors, feu de dain. En plus, on fait une petite prise à ses places. Et lequel ? Ah non, bah on a un coffre. J'imagine que ça doit être une clé ou quoi ? Non. Ah oui, c'est vrai, ça peut brûler mon bouclier en plus, ce truc-là. Attendez, attendez. On va récupérer l'ancien. Voilà. Parce que sinon, ça ne va pas le faire. Voilà. Nickel. Ah oui, le coffre. Parce que c'est vrai que je suis un petit peu passé à côté. Bon, ça ne va plus ou moins. Je n'arrive pas à gérer aujourd'hui. Ah, vous obtenez des bombes. Ah, ok. Mais j'en avais déjà assez, des bombes. Ah ah. D'accord, bon, où tu te trouves, toi ? Non, non, c'est pas ce que je voulais. Ah, quoi que... Ouais, bon, ça va quand même tuer. Ah non, ça va remplir un peu. Non, mais... Je me traîne de tous. Oh, putain. Le nombre de magiques que je gaspille, c'est abusé. Il y a un poids meurt. Oh, liqueur. Écoutez, on va ramasser liqueur. Voilà. Ça ne va pas, ça ne va pas du tout. Je ne sais même pas ce qu'il faut faire. Je ne comprends rien. Il faut peut-être l'utiliser les ennemis ou un peu plus ? Ah, mais oui, ouais, il fallait tuer les ennemis. Ça va, un peu tout petit peu peur. Par contre, le volume, donc je l'ai baissé un peu. Bon, ça part, on va récupérer de la magie, donc ça, ce sera bon. Ok, c'était une porte, j'ai cru qu'on était bloqués, j'avais eu peur. Oh, putain. Il y a des zombies dans ce jeu. Oh, mon Dieu, c'est les ennemis que j'avais vus dans... Ça, c'est les ennemis de Super Smash Bros. Melee. Ils me terrifiaient à l'époque. Et putain, ils sont dans ce jeu. Écoutez, on va faire un saut. Non, non, ça ne fait pas comme ça, on dirait. Oh, putain. Non, 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 non. Je ne peux pas affronter ces trucs, c'est beaucoup trop gore. Je ne peux pas. Vous entendez leur bruit ? C'est horrible. Attendez, je ne peux pas affronter ces trucs-là. Ah, mais c'est abusé que dans un jeu aussi... À la base, ce jeu, il était quand même assez joli. Maintenant, il faut des zombies comme ça. Ah, ouais, là, ça va être la berceuse de Zelda. Voilà. La berceuse de Zelda, je ne sais pas combien de fois on l'a fait. Mais au moins une trentaine. Ah, ce n'est pas ça qu'il fallait faire, on dirait. Ah oui, il est, voir. Cette ode est dédiée à la mémoire des disparus de la famille royale. Non, ce n'est pas assez. Un soleil et une lune, un jour et une nuit. Respecte les morts jadis vivants. Purée, que c'est beau. Excellent. Il y a quelque chose d'écrit sur cette pierre tombale. C'est la mélodie secrète des frères musiciens. Des frères du Panama. Je plaisante. Ah, il a l'air joli ce son. J'aime bien, j'aime bien le son. On va le faire. Droite au bas, droite au bas. Ah non, droite, bas, haut, droite, bas, haut. C'est comme ça que je retiens. Vous apprenez le chant du soleil. Ok, donc ça nous a amené le soleil, mais le mauvais temps est toujours là. Mais au moins, il n'y a plus la pluie. Et ça, c'est cool. Et entonne le chant du soleil et apaise le long tourment des âmes d'âme. D'accord. Le feu de dain, j'hésite à l'enlever parce que je l'utilise par accident. Ou alors, je vais juste le déplacer. Le feu de dain, tu vas à droite. Voilà. Attendez, on va faire le chant. Donc, haut. Non, c'est gauche au bas. Gauche, bas, haut. Ah, nickel. Elles sont neutralisées pendant un cours instant. Mais au moins, elles ne peuvent plus bouger. Enfin, neutralisées, elles peuvent plus bouger. C'est ce que je voulais dire. Et, c'est nickel. Comme ça, on n'aura pas de zombies à affronter. Mais quand même, rendez-vous con. C'est un jeu pour tout public des zombies. Enfin, voilà. C'est quand même un petit peu fort. En plus des eaux et tout. Il est vraiment spécial cet endroit. Moi, je propose qu'on s'en aille direct. Mais je suis désolé quand même de ne pas vous avoir montré le combat contre un zombie. Mais de toute façon, je ne pense pas que ce sera la dernière fois qu'on va en croiser. Et vous êtes sûr que le chant, il a fait effet là. Parce que... Je n'ai pas vraiment l'impression. Écoutez, on va le refaire. Parce que ça me perturbe un peu. Ah. Voilà. Il pleut tout le temps. Je ne savais pas qu'il y avait la pluie dans ce jeu. Je pensais que... C'est un petit peu comme Minecraft, en fait. Et GTA aussi. Tous les jeux qui ont du temps. Et c'est bien fait. Quoique, la pluie, elle est peut-être partie, en fait. Ah oui. Bon, écoutez, moi, je propose... Non, pas qu'on s'arrête là. Vous inquiétez pas, l'épisode n'est pas si court. Mais qu'on fasse une petite ellipse le temps qu'on arrive devant le prochain domaine. Donc, le prochain monde. A tout de suite. Et voilà, les amis. Nous sommes de retour devant le domaine. Donc, c'est pas du tout ce que je veux. L'eau nous emporte cette fois-ci. Donc, il faut se grouiller. Et c'est là que se trouve le prochain. Un monde. Donc, c'est-à-dire le prochain temple. Et vous allez voir qu'après ce temple-ci, le jeu va changer. Mais j'en dis pas plus. Mais vous allez voir qu'il va y avoir un grand changement. Ben, j'ai pas lu la pancarte. Mais c'est pas grave. Ils vont vous l'afficher. Fleuve Zora. Donc, voilà. Nous sommes dans le fleuve Zora. Donc, c'est un petit fleuve. Mais c'est pas exactement là que commence le monde. Alors. Ouhou. Tu es devenu très fort, héros. Plus loin se trouve le domaine Zora. Les Zora protègent cette source d'eau et servent la famille royale d'Hyrule. Leur porte ne s'ouvrira que pour un ami de la famille royale. Chante haut et fort la mélodie de la famille royale. Ouhou. Ah oui. Donc, la berceuse de Zelda. Si j'ai bien compris. Et il commence à faire nuit. C'est pas très bon, ça. C'est pas bon du tout. Donc, on doit mettre les bombes. Vous avez compris. On va les remplacer par le feu de dain. Voilà. En plus, des bombes, on en a au mag. C'est nickel. Ça va être très utile. Et personnellement, des bombes, on en a chuté plus. Je l'ai fait une fois, mais on peut en avoir beaucoup plus facilement. Donc, un petit poulet. Je sais pas. Si on en a besoin. Ah, peut-être pour passer de l'autre côté. Donc, je vais le prendre. Non, je vais pas faire mal. Petite cocotte. Non, allez, il se coupe à prendre. Ok, c'est bon. Il s'est calmé. Non, c'est pas toi que je veux. Toi non plus. Voilà. Nickel. On va quand même ramasser le rubis. Un rubis, c'est quand même un rubis. On va parler à ce... Miam, 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 miam. Veux-tu des haricots magiques ? Les ventes sont faibles. Je t'en propose 10 rubis pièces. Oui. J'ai tenu des haricots magiques. Plantez-les au bon endroit en appuyant sur C. Assignez-les en appuyant sur... Ouais, ok, ok. Dans l'inventaire. Puis, utilisez ce C pour en planter. Tu trouveras de nombreux trous pour planter tes haricots. Cherche bien. Miam, miam, miam. Euh, ok. Donc déjà, là, il y en a un. Et on n'a qu'un seul haricot. Euh, on va le remplacer par... Bah, par les bombes. Et on va le planter ici. Non. Ici. Nickel. Voilà. Et on va l'en redemander. Parce qu'on en aura besoin. Je vais utiliser des haricots magiques. Leur succès est médiocre. Tu t'en proposes 20 rubis pièces ? Écoutez, c'est la dernière fois qu'on achète chez lui. Parce qu'il me semble qu'on peut en avoir beaucoup plus facilement. Euh, en appuyant, ouais, c'est... Après, il nous redonne les informations. Plus, ce personnage. Des supervisors. Ouais, c'est bon, j'ai compris, là, les infos. C'est bon. Non. Putain, c'est pas vrai. Oui, suite. Non, 30 rubis. J'ai failli appuyer sur oui. Ah bon, miam, miam. Il est vraiment moche, en ce perso. Euh... Je pense qu'il faut y aller comme ça. Mauvaise idée. Mauvaise idée, très mauvaise idée. Ah, je pense que je suis foutu. Je pense qu'il fallait la cocotte pour passer. Du coup, je suis obligé de faire demi-tour. Ah, c'est chiant, quand même. Mais ça va, il y a pas mal de rubis. Ok, ici, on peut remonter. Ah, je perds un temps de malade. Ça va vous voir. Ah, de la magie. Ça, c'est important. De la magie, j'essaierai de couper des herbes et tout, de battre des ennemis pour retrouver de la magie pour le prochain épisode parce que j'en ai perdu pas mal. Mais oui, c'est vrai que vu que j'ai pas changé de dom, ma cocotte et la papule respawn, du coup, j'ai l'air vraiment stupide. Mais peut-être que c'est ça l'utilité de l'argo. Écoutez, moi, je propose qu'on retourne en arrière parce que j'ai vraiment pas géré. Voilà, donc maintenant, on va faire un petit demi-tour. Je sais pas à combien de temps de vidéo on est. Enfin, de mon côté, je suis à 20 minutes, mais c'est vrai que j'ai fait 3-4 ellipses, donc... Tu sais que je t'ai déjà parlé à toi. Oh non, mais c'est pas vrai. Mais ce jeu, il est mal foutu de ce côté-là. C'est dommage. Ok, merci. Pour un ami de la famille, oui. La mélodie de la famille royale, ok. Voilà, c'est bon. Il est parti. On va reprendre notre cocotte. Et puis, on va se tirer d'ici parce que cet endroit commence tout doucement à m'agacer. Alors, cocotte, viens. Viens, ma cocotte. J'adore comment je l'appelle. En même temps, c'est leur vénon, donc il n'y a pas vraiment de choix. Donc, on va la garder, la cocotte. On ne sait jamais. La cocotte. Je s'adore le manquer là, quand même. Ouh, un nouveau genre d'ennemi. Donc, on ne va pas s'en accrocher. Ah, un quart de cœur. Un quart de cœur, moi, je ne dis pas non. En plus, ça ne va pas être super compliqué de l'avoir. Enfin, je pense. Ça va pas rouler. Peut-être qu'il fallait que je lâche la cocotte au dernier moment. Là, c'est vrai parce qu'on ne peut pas grimper quand la cocotte. Ouais, donc, j'aurais dû faire ça. Voilà, toi, je te récouperai. Récupère. Rendez-vous quand même si on devait faire tout le jeu avec une cocotte, ça fait quand même chiant. Non, 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 non. Non, tu restes avec moi. Ça fait que ça va, le courant, il n'est pas fort ici. Enfin, il n'est pas fort. Non, 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 non. Ah, c'est sérieux ? Bon, ben, écoutez, je ferai ça en off. Parce que là, j'ai perdu un temps de malade. Ouais, je ferai ça en off. De toute façon, j'ai juste expliqué comment il fallait faire, mais c'est pas important du tout. Oh, il est sympa, ce l'endroit. Il est assez étroit, si je dois lui. Et avec cette casquette, c'est magnifique. Et puis, c'est chemin de travers et tout. Waouh, c'est beau. Ah ! Un main sur la cocotte aussi pour ça. Oh, je l'ai vraiment stupide. Un point. Donc, ça fera deux quarts de cœur, quasiment demi. Et ça, franchement, c'est sympa. Alors ça, c'est pour après. Donc, on a vu la même chose au bois perdu. Et ici, il faut faire la berceuse de Zelda. Et encore une fois, ça fonctionne. La berceuse de Zelda, c'est vraiment le truc qu'il faut faire quand t'as plus d'idées. Vraiment, quand t'as plus d'idées, tu fais la berceuse de Zelda et c'est bon. T'as trouvé comment il fallait passer. Parce que là, excusez-moi, mais il n'y avait pas d'autres solutions à part faire le champ. Donc, nous sommes au Domaine Zera, qui est le nouveau monde. Donc, avant, c'était la forêt Kokiri. Puis, le monde du Péril. Et maintenant, le Domaine Zera. Les Plaines d'Hyrule, c'est pas vraiment un monde, puisqu'il n'y a pas vraiment de temple destiné à ça. Et au fait, oui, on m'avait fait la remarque, c'est pas pierre orchestrale, mais pierre ancestrale. Excusez-moi, j'avais jamais entendu ce mot, donc je l'ai prononcé comme ça. Mais, vraisemblablement, c'est pas comme ça qu'il fallait se prononcer. Donc, on va péter ces trucs-là. Quel est cet endroit bizarre ? Ah, un magasin. Bienvenue. Alors, on va... Poisson. Une prise de ce matin à conserver dans une bouteille. Ok, ok. Donc, c'est ça, ça va nous servir la bouteille que j'ai eue. Tunique Zora, 300 rubis. Je peux pas avoir tout ça. Déjà, il faut augmenter la bourse et puis 300 rubis. On doit vraiment se faire chier. Allez, on est en bas, donc c'est pas ça qui m'intéresse. On peut allumer ça. Ah oui, c'est pour un quart de cœur. C'est pour un quart de cœur, je crois. Moi, je propose qu'on le fasse tout de suite. Ah, mais pour ça, il faut le feu dedans. Ok. Je réfléchis à quelque chose. Excusez-moi si je parle pas beaucoup, mais j'ai une petite idée en tête. On va voir si je peux pas avoir une carte de cœur. On a une petite petite là, donc on a un là, on a un autre là-bas. Et c'est tout. J'ai regardé si on n'a pas d'autres, à part celui-ci, donc on a deux déjà. Et sur mon temps, il n'y en aurait pas un autre. Ce serait quand même du gâchis. Et ce que je vais faire, c'est une perte de temps. Ah là là, je vous jure, on en a fait des gaffes dans cet épisode. Un truc de malade. Donc il y en a un là. Ok, ok, ok. Donc on va faire ça tout de suite. Donc je vais m'équiper. Alors déjà, les bâtons modjo. et le feu de dain. Voilà. Donc là, c'est le premier activé, donc ça se voit, il est différent. D'ailleurs, je sais pas vraiment comment ça s'appelle ce truc-là. Et maintenant, le bâton modjo. Et il faut se grouiller pour ne pas que le ton brûle. Enfin, ça va, je pense qu'on a quand même le temps. Non, tu m'intéresses pas, donc toi, oui, tu m'intéresses. Et, non ! Non, j'espère que c'est pas éteint. Oh putain, je gère pas. Je vous jure, ma vie dans ce jeu, je la gère pas du tout. Vous avez pas idée. Mais le feu, il est resté ici. Ouais, ok, ça va. Et j'ai retrouvé mon bâton, donc c'est comme si rien ne s'était produit. Juste une petite perte de temps. Mais bon, maintenant, avec moi, vous avez l'habitude, je crois. Euh, oui, j'ai fait plus la même erreur, là, parce que c'est clair que c'est pour une erreur. C'était une grande erreur. Alors là, on va surtout pas faire la roulade, parce que il y a de l'eau, donc si... Donc l'eau, ça éteint le fou, je pense que vous le savez. Ah, c'est pas fini, on dirait. Non, il reste... Ah oui, il reste éteint aussi. Ah, nickel. Et ça fait notre quatrième quart de cœur. Du moins, si c'est un quart de cœur, on va voir ça. Mais je pense que c'est un quart de cœur. Alors, on va le ranger. Et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. On va voir si c'est un quart de cœur. Et oui, il s'en éteint. Enfin, vous êtes éteint un quart de cœur, un nouveau cœur d'énergie est créé. Donc c'est-à-dire que maintenant, on a six cœurs. Et c'est magnifique. C'est magnifique. C'est secondaire, mais je le fais quand même pour... Ah, pour... Ce sera quand même utile pour la suite de vous. Parce que là, pour le moment, c'est vrai que c'est pas super utile. Et vous verrez, à force, ça va vraiment me servir. Donc maintenant, on va continuer, parce que là, on a permis un petit peu notre temps. On va pas se le cacher. Et on va discuter avec ce monsieur. Ce grand monsieur. Parlez. Notre chère est douce princesse Ruto. Mais où est-elle ? Nous sommes si inquiets. Alors, on va faire le chant. Rien du tout. D'accord. On va lire ça. Salle d'audience du roi Zora. Pour entendre les proclamations royales, tenez-vous sur la plateforme. Il parle. Ouais, donc, c'est ce que j'ai fait. Et là, c'est quoi ? Jeu du plongeon. Aurez-vous le courage de plonger du haut de la falaise ? Oh, un petit jeu, bah, on va le faire. Je pense qu'on est obligé de le faire. Ok, donc, toi, ils sont quand même bizarres, les auras. Jeu du plongeon, 20 rubis. Tu veux essayer ? Ok, c'est bon, j'ai cru que j'avais pas assez. Parfait. Ramasse tous les rubis avant la fin du chrono. Passe cette épreuve et reviens me voir pour gagner un prix. Ok, donc, il faut récupérer tous les rubis. Et il y en a 5. Et c'est parti ! On a 50 secondes, donc 10 secondes pour un rubis. C'est le genre de jeu qui me fait stresser. Il faut regarder bien l'ongle de l'ing. Oh, je gère pas. La maniabilité sous l'eau, je gère pas. Ok, donc, ça fait notre premier rubis. Voilà, le besoin ici. Vas-y, plonge. Voilà. Ah, ça fait stresser. Non. Ah, c'est vrai. Ok, vous inquiétez pas, on va y arriver. Allez, allez, voilà. Nickel. Il nous reste 20 secondes pour le dernier. Du moins, j'espère que c'est dernier et que j'ai pas fait une gaffe. Allez, allez. Nickel. Eh, félicitations, j'ai un beau cadeau pour toi. Viens vite, je vais chercher. Ah, nickel. Je suis vraiment content d'avoir réussi ce jeu. J'ai peur de me foirer. Et en plus, il y a une échelle pour nous. C'est vraiment magnifique ce jeu à tout prévu. Et en même temps, ce jeu est magnifique. C'est pas mon jeu vidéo préféré. Mon Zelda préféré non plus, je crois. Je sais pas. Ce jeu-ci, je l'ai pas terminé encore de mes propres mains. Et Twilight Princess non plus. Parce que c'est mes deux seuls Zelda auxquels j'ai joué. Twilight Princess et Ocarina of Time. Mais je les ai... Aucun des deux, je les ai terminés. Donc, je peux pas encore vraiment donner mon avis. Mais il faudrait que je les fasse tous. Et sur ma chaîne, les Zelda que je ferai, essentiellement, ce sera Ocarina of Time, Majora's Mask, The Windwalker, Twilight Princess et Skyward Sword. C'est vraiment les cinq Zelda principaux. Plus le prochain qui va arriver sur Wii U. Et voire même sur Elix. On sait pas. Quel magnifique plongeon. Oh, merci. Prends donc ceci. Cette écaille de Zora te permettra de plonger plus profondément. Hum hum. Vous recevrez l'écaille d'argent nager utilisée. Hop. Vous pouvez désormais plonger plus profondément. Et donc, ça veut dire qu'on pourra passer par le petit chemin que je vous avais montré. Que vous avez dit que c'était pas pour maintenant. Hum. Et le roi Zora, décidément, il veut pas nous parler. Donc, on va faire ça, vite fait. Et je pense qu'on devra se laisser. Hum hum. Ouais, je pense qu'on va devoir se laisser. Hum. Non, je vais au moins prendre 10 minutes pour faire ça. Parce qu'on n'a pas énormément avancé. Mais c'est vrai que j'ai fait pas mal de choses secondaires. Et au fait, pour parler de ce Zelda qui a été reporté, normalement, il devait sortir en 2015. Donc, fin de cette année. Fin de l'année. Fin 2015. Donc, début de l'année scolaire un peu. Donc, à Noël plus précisément. Oh non, qu'est-ce que j'ai foutu ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Honte à moi. Ah non, non, on pouvait, on pouvait, on pouvait, on pouvait, on pouvait revenir, oh, c'est pas mal, ça c'est pas possible, on peut pas faire pire que moi, ce n'est pas possible. Non, 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 toi, tu te casses. Attends, on va retourner au début, c'est une blague. Oh putain. Est-ce que c'était un glitch ? J'en sais rien, mais j'ai eu de la chance. Ok, donc, nickel, on perd pas énormément plus de temps. Et oui, ce Zelda est reporté maintenant en mars 2017, c'est ce que j'ai entendu dire. Et il pourrait sortir, enfin je pense même qu'il va sortir sur la NX, donc la prochaine console de Nintendo. Ça, c'est clair et net, je la prendrai. Et s'il sort sur NX, je le prendrai également sur NX, je pense que ça vaut beaucoup plus la peine de l'acheter sur NX. Voilà, les Kaisera. Ah ben, on l'a directement sur nous, donc pas besoin de l'équiper, c'est comme le bracelet Goron, donc c'est magnifique. Maintenant, on peut nager autant qu'on veut, je crois. On va voir, ah non, 6 secondes, donc c'est 3 secondes de plus qu'avant. Mais c'est pile le temps qu'il nous faut pour passer ici. Bois perdu. Ok, donc c'est un raccourci, donc ça mène au bois perdu, donc voilà. Donc maintenant, pas besoin d'aller au bois perdu pour voir ce que ça allait faire, c'était pas important. Les rubis, on s'en fout, on va récupérer, donc on va pas perdre du temps avec ça. Et du coup, je pense qu'il faut retourner au Domaine Zora, parce qu'il y a un truc à faire, on dirait que j'ai zappé. Mais c'est avec les Kaisera, il faut le faire. What ? Ah mais oui, c'est vrai, il faut refaire le champ. Attendez, attendez, attendez. On va pas faire la deuxième erreur. On va pas faire des fois la même erreur. Ok, donc il y a une échelle là, on va la prendre. Oh, il y a même une scucula. Voilà, on va la taper avec notre bâton. Oh là là, on ne vous gère pas. Ah là, nickel. Vous venez de détruire une scucula d'or, ce symbole prouve votre offet. Merci, merci. Et du coup, on en a 8. Z. Ouais, c'est ça, on en a 8, nickel. Et il nous reste une pierre orchestrale, donc on avance vraiment pas mal dans ce jeu. Et là, on dirait qu'il faut refaire le champ. Je sais pas pourquoi. On va quand même le faire. A force de faire ce champ, je commence vraiment à bien l'aimer. A la place de me saouler, non, sincèrement, c'est tout le contraire. Plus je l'écoute, plus je prends du plaisir à l'écouter. Et c'est souvent ça pour les musiques. Et souvent, il y a des musiques, avant de les écouter, elles me saouler. Donc c'est tout le contraire. Alors, parlons pas de musique, c'est pas vraiment le sujet du jour. Donc, il y a un endroit où il faut nager. Mais je sais pas où. Ça doit être quelque part ici, quelque part ici. Ah mais, c'est là, nickel. Donc, on va y aller. On va y aller. Là, qu'il y a. Hum. Voilà, je sais pas du tout si ce que je fais est bon. Ah si, c'est là. Je sais pas pourquoi, mais cet endroit, j'ai l'impression de l'avoir déjà visité. Mais c'est vrai que c'est un nouveau lieu. Hum. Et je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Donc là, il y a un petit peu de la plantation et tout. Hum. Je suis bonourou. L'épouvantail musical est génial. Moi, je n'oublie jamais une mélodie. Oh là là, c'est bizarre cet endroit. Non, c'est pas la suite. C'est pas là qu'il faut aller, je crois. Non, non. Ça, je pense pas que c'est ici. Donc, euh... Bah, je vais faire demi-tour. Euh... Je sais pas du tout où est-ce que je vais. C'est abusé. On était sortis de là-bas ? Ou c'était ici ? Non, c'était ici. Je suis complètement perdu, les amis. Vous n'avez pas idée. Écoutez, moi, je pense que... Je vais aller regarder de mon côté une dernière fois. Qu'est-ce que je suis stupide. C'est ici qu'il faut aller. Donc, il faut... Voilà. J'ai regardé vite-fait de mon côté une dernière fois. Et puis, j'arrêterai la vidéo et je chercherai en off. Parce que là, je vous avoue que je sais pas du tout où est-ce qu'il faut aller. Et l'endroit qu'on vient de visiter, il paraît beaucoup trop grand. Je trouve. Je pense que c'est un endroit qu'il faudra visiter plus tard. Du coup, je cherche un autre lieu qui pourrait être la suite. En tout cas, ça, des poissons, on en a besoin. Donc, on va directement utiliser notre lait. Voilà. Oui, on va le boire, mais c'est pas utile. Et on va le boire une deuxième fois. Voilà. Et puis, de toute façon, du lait, c'est pas grave. On pourra en récupérer. Ah, nickel. Vous obtenez un poisson utilisé avec C au bon endroit pour qu'il se passe quelque chose. Assignez-le. Je me demande pourquoi il met tout le temps cette information parce que, à la force, on la connaît. Là, j'essaye de passer les dialogues, mais je ne peux pas. Et donc, ce bocal va nous être très utile. Et pour le prochain épisode, à mon avis, parce que là, on n'aura pas le temps. Le magasin n'a pas besoin de faire un tour. Donc, je vais parler, encore une fois, au roi Zora parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à demander ou quoi. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Je vais... On verra. Alors. Non. C'est pas grave. Encore un... Encore une petite tombe avec un oeil. Je ne sais pas comment ça s'appelle ce truc. On va lui parler. Voilà. Notre chère et douce princesse Ruto. Mais où est-elle ? Nous sommes si inquiets. D'accord. Donc, maintenant, avec ça. On va faire comme avec... Avec la petite fille, j'ai oublié, Malon. On ne l'avait pas visé. On va juste faire le champ pour voir si ça fonctionne. Je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire. Je vous avoue, je suis bloqué. Ben voilà, je vais vous laisser ici. Je ne vais pas rester coincé là plus longtemps parce que... Ben, parce que tout simplement, je suis bloqué. Donc, comme je l'ai dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est pour pas la plus intéressante, je suis d'accord. Mais au moins, on a fait des choses. On a gagné un cœur. Et voilà. N'hésitez pas à mettre un j'aime en commentaire. Tout ce qui va avec. Et je vous dis à tous et à toutes. A la prochaine. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada